Une méthode, c'est très enfermant. Quand vous donnez une méthode à quelqu'un, c'est un peu comme dans une religion, vous créez des dogmes, puis après les gens sont obsédés par cette méthode et ne font plus que la méthode. Alors ça, c'est très fatigant. Déjà, quand vous essayez de donner un état d'esprit, les gens arrivent à créer des dogmes autour de votre état d'esprit. Mais alors les méthodes, c'est incroyablement limitant. C'est notamment le grand drame de Lean Startup. Lean Startup, c'est un bouquin trop bien que des millions de gens ont lu. Je ne peux plus le voir en photo. Dès que maintenant un type me parle de MVP ou de je ne sais pas quoi, j'ai des boutons qui apparaissent, je deviens nerveux, je me dis mais putain. Et j'en suis, vous savez, à dire des trucs genre oui, je suis contre le Lean Startup. Parce que c'est la façon la plus simple de passer un message très complexe, qui est qu'en fait, personne n'a rien compris au livre, que c'est insupportable de voir les gens ne rien y comprendre. Et plutôt qu'essayer de leur expliquer, autant leur dire que vous êtes contre, comme ça ils ne vous aiment pas et ne vous parlent pas. Parce qu'eux, ils sont plus intéressés par la méthode que par le résultat. Quel est le grand problème des méthodes ? Le grand problème des méthodes, c'est que les gens discutent la méthode plus que n'importe quoi d'autre. C'est un peu le cas par exemple de l'entreprise libérée. Vous savez, tous les gens qui sont adeptes de l'entreprise libérée, c'est comme une religion. Ils sont dans l'entreprise libérée. Vous ne savez pas ce qu'elle fait leur boîte. Vous ne comprenez pas le contexte. Imaginez une entreprise libérée centrale nucléaire. Tout le monde rigole. On se dit, non, non, autant qu'une centrale nucléaire soit plutôt une dictature quasi militaire. Il ne faut quand même pas déconner. Mais parce qu'en fait, il y a du contexte. Évidemment, si vous êtes une agence de presse en Belgique et que vous êtes une entreprise libérée, ça a l'air plutôt raisonnable en fait. Dire qu'il ne faut pas un patron omniscient qui laisse du pouvoir et de la place à ses collaborateurs de décider ce qu'il y a de mieux pour le client le plus localement possible. Oui, ça semble être du bon sens en fait. Mais le problème, c'est que derrière tous ces concepts, il y a toujours des écoles idéologiques et puis en fait, il y a toujours des gens qui vendent des bouquins. Ça reste quand même le business model de ces gens-là. Et rien de mal là-dedans. Mais résultat, vous en tant qu'entrepreneur, vous devez vous poser la question de comment vous appliquez cette méthodologie et comment vous vous appropriez ces méthodologies pour en faire quelque chose. Et vous avez une responsabilité qui est d'être intelligent, d'être ouvert, d'être conscient de ce qu'on vous dit. Si vous prenez les choses comme des dogmes, ce n'est finalement pas la personne qui vous la donne de la façon la plus simple possible qui est responsable. C'est vous qui avez ce problème dans la façon dont vous réceptionnez. Et alors, je me suis rendu compte d'un truc récemment qui a été mind-blowing pour me. Mind-blowing for me, sorry. C'est un de nos collaborateurs qui s'appelle Jedi qui m'a fait découvrir plein de boîtes de services qui essayent d'appliquer des méthodes de scale à des sujets hyper, hyper techs. Par exemple, l'une de ses premières boîtes, c'est Manipixel, qui est une agence de design à prix forfaitaire qui applique tous les codes du code et du produit, qui essaye d'avoir une méthodologie la plus stricte et de mettre les gens dans l'entonnoir le plus précis, alors que c'est une agence de web design. Et c'est une agence comme une autre. Et grâce à ça, ils arrivent à des niveaux de productivité que la plupart des agences design ne peuvent même pas imaginer ou espérer atteindre. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais attends, en fait, le scale, ce n'est pas ontologique. Il y a des dégradés, en fait. Il y a plein de dégradés de ce qu'est la scalabilité. Et que comme il y a plein de dégradés de ce qu'est la scalabilité, on peut donner ces méthodes, on peut donner ces techniques qui sont à la base des techniques startup et laisser les gens les recycler dans un domaine qui ne l'est pas. Et ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que ça concerne tout. Ça concerne les PME, ça concerne les freelances, ça concerne les gens dans leur travail. Ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon rendement croissant et comment je peux augmenter mon rendement en tant que personne. Et alors, il y a quelque chose d'amusant là-dedans. C'est qu'il y a une phrase qu'on répète depuis très longtemps à The Family et à Coup d'État maintenant. C'est « Scale is coming ». Alors, c'est une référence à Game of Thrones pour les gens qui ne regardent pas Game of Thrones. Je ne sais pas dans quel patelin de haute montagne vous vivez, mais tout est possible. « Scale is coming », c'est l'idée que la scalabilité est à notre époque ce que l'industrialisation était au 19e siècle. L'industrialisation de l'économie n'est pas simplement un phénomène business. C'est un phénomène de société. C'est un paradigme. Un paradigme qui s'est appliqué à tous les pans de la société. D'ailleurs, tellement successful comme paradigme que si vous regardez l'école, par exemple, objet de la société de tous les jours dans laquelle nous avons tous été les premières années de notre vie, l'école est fabriquée comme une usine. On organise les enfants par année de fabrication. Il y a une cloche qui dit que c'est la fin ou le début d'un cours, comme si les gens ne savent pas regarder leur montre. Tout est industrialisé par matière. Vous avez eu une division sociale du travail par matière, etc. Et en fait, l'objet école est l'objet qui a accompagné l'ère industrielle dans son développement économique. Et si vous regardez au début du 19e siècle qu'est-ce qu'on a industrialisé et que vous faites l'histoire en accéléré, vous pouvez voir que toutes les industries, une par une, ont eu leur version industrielle et la version industrielle de cette économie est devenue la version dominante. Par exemple, pendant longtemps, on avait dit qu'il était impossible d'industrialiser le luxe parce que le luxe, c'est une industrie non scalable, non industrialisable. Et puis Bernard Arnault, François Pinault et tous ces gens-là sont venus et ont créé des géants dans le luxe. Alors, le paradigme industriel a un certain nombre de caractéristiques. Le paradigme industriel repose sur trois caractéristiques économiques majeures. La première, c'est l'économie d'échelle. Puisqu'on centralise la production, on décroît le coût de production. Comme on centralise la production, on atteint des niveaux de production qu'il était impossible d'imaginer avant en étant un artisan. La deuxième caractéristique, c'est la machine et l'automatisation. Et l'automatisation, pas version AI, l'automatisation non contextuelle, standard. c'est pour ça que dès qu'on pense industrialisation, on pense mauvaise qualité parce qu'on pense standardisation. Quand la nourriture s'est industrialisée, elle a perdu en qualité, elle a gagné en sécurité alimentaire. La probabilité de tomber malade en mangeant quelque chose d'industriel est faible. Mais par contre, enfin à court terme, je sais, j'ai vu tous les bobos granola là. ça va les gars, on se détend. Donc, la sécurité alimentaire a monté, mais le goût a baissé, la qualité a baissé et l'originalité d'expérience a lui baissé. Si vous mangez un double cheese ou un Big Mac dans un McDonald's, à peu près n'importe quel McDonald's que vous avez, il a à peu près epsilon le même goût. Ce qui est complètement délirant à imaginer. Quand vous imaginez que ce n'est pas possible de faire deux fois le même gâteau au chocolat, vous imaginez le niveau d'industrialisation. Ce n'est plus de la nourriture en fait. Ce sont des objets qu'on mâche en fait. Et de ce point de vue là, l'industrialisation a été un phénomène massif. Tellement massif que ça a complètement rentré dans l'art, c'est complètement rentré dans la culture générale. Et quand on pense fabrication en masse, on pense forcément usine. Puis, l'Internet est apparu. Et l'Internet a eu un enfant qui s'appelle le scale. Cet enfant, la scalabilité, c'est un phénomène magique assez dingue qui est le fait de pouvoir fournir un service à l'échelle mais de façon personnalisée. Cette tension complètement inimaginable que l'ère industrielle n'arrivait pas à comprendre qui était qu'on arrive à créer un objet que tout le monde peut avoir. Si vous allez tous sur Google, des milliards de personnes se connectent sur Google tous les jours, ils ont une expérience de Google qui est personnalisée et qui est pourtant donnée à des milliards de gens en même temps. Et cette magie-là, on a d'abord cru qu'elle était le monopole de l'Internet et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas absolue. et ça fait des années à The Family qu'on théorise le fait que la scalabilité sera à l'ère entrepreneuriale ce que l'industrialisation était à l'ère industrielle. À savoir que toutes les industries une par une vont se scalabiliser. Il va y avoir un géant de l'agriculture scalable. Agricool par exemple. Il va y avoir un géant du transport logistique scalable. Fretlink par exemple. Il va y avoir un géant du travail temporaire version scalable. Side par exemple. Il va y avoir une SS2E scalable. Comet par exemple. Etc. Et que donc petit à petit ce mouvement de fond qui a été montré par les produits purs Internet Google, Facebook, etc. va aller conquérir le monde réel et va amener les méthodes et le paradigme de la scalabilité dans l'ensemble des pans de l'industrie. Erreur de raisonnement. Quand on disait ça, on avait l'impression que la scalabilité avait deux caractéristiques. D'abord qu'elle était pure. à savoir que la scalabilité c'était un phénomène binaire. On est scalable ou on est non scalable. Mais il n'y a pas grand chose au milieu. Or, dans l'ère industrielle, on a une vision caricaturale de l'ère industrielle. C'est industrialisable ou ça ne l'est pas. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Si vous prenez un LVMH, c'est un mélange entre industrie artisanat et la frontière entre qu'est-ce qui est fabriqué de façon industrielle chez LVMH est très compliqué. Elle est très floue. D'ailleurs, c'est même une expérience assez incroyable puisqu'ils peuvent mettre énormément d'artisanat dans une boutique et en faire un objet unique tout en fabriquant des sacs qui sont en plastique. Littéralement, en fait. La toile Louis Vuitton se peut pas très éloigner du plastique. Et donc, c'est ce mélange des deux accompagné d'un bon storytelling accompagné de magie autour de marques qui créent un objet assez unique qui est le luxe. De la même façon, la scalabilité n'est pas un phénomène pur. On peut mettre de la scalabilité dans certaines parties de son business et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre de la scalabilité dans les parties les plus invisibles de son business. À savoir que le traitement de ses clients peut être non scalable, vous pouvez avoir une relation avec vos clients qui est linéaire, mais derrière, avoir des méthodes de travail qui prennent le meilleur de la scalabilité, le meilleur de l'Internet, le meilleur de l'automatisation, le meilleur de l'intelligence artificielle et tout en le rendant complètement invisible pour vos clients. Manipixel est un changement pour moi complet de vision du monde parce que c'est une agence qui a une expérience agence qui vend les services d'une agence, c'est-à-dire la chose la moins scalable du monde. Si un jour, vous avez une web-agence dans votre vie, vous savez qu'il n'y a pas pire enfer sur Terre que d'avoir des clients et de leur faire un site web. Je crois que dans Dante, s'il était vivant aujourd'hui et qu'il écrivait les trois cercles de l'enfer, le cercle numéro un serait d'avoir une agence de créa. C'est-à-dire que les gens ils ont en tête un truc qu'ils ont l'impression d'exprimer avec leur bouche. Vous, vous avez l'impression d'avoir entendu quelque chose qui était dans leur tête et en fait la distance entre ces trois étapes et ce que vous rendez, c'est n'importe quoi. C'est lost in translation. A mon avis, vous prenez un traducteur néerlandais qui parle à un traducteur japonais qui ne parle pas un mot de néerlandais pour traduire une phrase en Azerbaïdjan, vous avez plus de chances de comprendre de quoi le type parle que de voir du premier coup une expérience agence réussie. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que les agences sont le service au plus haut taux d'insatisfaction client ever. C'est quand même l'un des rares business où vous avez un client sur deux qui dit que vous êtes nul et qui ne fait jamais faillite. Parce qu'en fait, c'est les goûts et les couleurs. Vous avez autant de chances que ça se passe bien avec votre agence qu'une date Tinder. C'est à peu près la même équivalence conceptuelle. Et en fait, qu'est-ce que fait Manipixel ? Ils disent on va prendre les meilleurs de la méthodologie Internet et on va les mettre en back office d'un côté invisible pour le client et on va faire une interface qui est une agence et on va simplement forcer le client à répondre à un certain nombre de questions. Et donc, ce qui est incroyable avec une approche c'est que d'un seul coup vous vous rendez compte qu'il est possible de tout scaler ou du moins de mettre des ingrédients de scalabilité dans à peu près tous les business du monde. De plus, il y a quelque chose d'encore plus puissant là-dedans, c'est que c'est vachement compatible avec le futur qui nous attend. Il y a un petit paradoxe que moi je vivais depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que j'explique aux gens dans toutes les assemblées où je vais, toutes les conférences que je fais, que scale is coming. La conséquence numéro 1 du scale, c'est quand même moins de travail. Forcément. Parce que si les choses deviennent scalables, elles ont besoin de moins de force humaine et si elles ont besoin de moins de force humaine, elles ont besoin de moins de gens. Et puis, il y a un truc bizarre, c'est que de toute évidence, il y avait plein d'objets où on voyait bien qu'on avait du mal à les faire scaler. Et en fait, cette approche du scale va devenir une hygiène personnelle de tout le monde. Parce que tous, on va devoir être forcés de se poser la question de scaler en tant que personne. Le scale, c'est comme tout phénomène de paradigme. Une fois que ça a conquis son marché, ça s'étend à tous les aspects de la vie. L'éducation est en train de vivre sa révolution scalable. Si vous regardez l'école Montessori, les écoles de nouveaux genres, etc. Pourquoi elles ont l'air tellement d'être en phase avec la société ? C'est parce qu'elles ont des caractéristiques de scalabilité évidentes. Elles sont personnalisées, elles sont à l'échelle, elles sont non-standards, elles sont appuyées sur le développement humain et elles ont l'impression de l'accompagner. C'est la beauté d'une expérience Google. Quand vous allez sur Google, vous avez l'impression que Google vous comprend bien quand même, non ? Combien de fois vous avez tapé des mots un peu bizarres ? Genre des trucs qui n'ont pas l'air de vraiment avoir de sens. Vous appuyez sur Entrée et là, vous trouvez la réponse que vous cherchez. Ce phénomène-là nous habitue à quelque chose de quasi impossible en tant que citoyen. On voudrait que la politique soit Google. On voudrait que l'agence de design avec laquelle on travaille soit aussi efficace que Google. On voudrait que tout soit notre ami Google. Sauf qu'en fait, c'est dur. c'est beaucoup plus simple de le faire dans le moteur de recherche que dans le reste. Mais cette pression consommateur, elle va s'exercer sur nous tous, elle va s'exercer sur vous, quel que soit votre travail et elle va vous forcer. Prenons un exemple. Les avocats. Vous êtes avocat en 2018, 19. On est en quelle année ? 19, 19. Vous êtes avocat en 2019. Les dates, c'est un truc. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes avocat en 2019. Pourquoi vos clients sont tellement violents ? Pourquoi c'est devenu tellement compliqué d'envoyer une facture et d'obtenir un paiement ? Pour deux raisons. D'abord, parce que votre client a l'impression d'être plus malin que vous parce qu'il a cherché sur Google. Ça, c'est à peu près le drame de toutes les professions intellectuelles. Ma femme est médecin. Elle vous raconterait des histoires très drôles. Ma femme, ce week-end, me disait qu'elle n'a jamais eu l'impression qu'autant de gens avaient des cancers. Parce que 80% des gens qui finissent dans son cabinet, la première phrase, c'est « Bon, j'ai cherché sur Google. Je pense que j'ai un cancer. » Qui, d'ailleurs, n'est pas terrible pour les médecins parce que la façon dont les médecins traitent ce problème, c'est en dénigrant les gens. En disant « Mais non, vous n'avez pas de cancer. Il manque de peau, s'il en a un, tu n'es pas dans la merde en termes de crédibilité. » Et en fait, on ne peut pas aller contre la réalité. L'Internet crée une réalité et un usage et des habitudes qu'on a tous besoin d'absorber. Et alors, le gros problème qu'on a face à ce phénomène de scale, pour rester dans la métaphore filée de Game of Thrones, c'est que « We know nothing ». On ne sait rien et surtout, on n'a pas vraiment de façon de penser le scale. The Family, on baigne dans la scalabilité du matin au soir depuis six ans maintenant et on ne l'a pas vu venir cette histoire. Moi, s'il y a un an, vous m'aviez dit que j'allais faire un cours qui s'appelle « Anyone can scale », j'aurais pété un câble. Je me dis, « Mais ça ne va pas la tête, c'est inadmissible, etc. » Et en fait, le monde, on met toujours du temps à comprendre les phénomènes, on met toujours du temps à absorber les paradigmes, on met toujours du temps à comprendre ce qui se passe autour de nous et qui pourtant était évident. Rétrospectivement, je me rends bien compte que c'est une évidence. Je me rends bien compte que si vous êtes une PME industrielle dans une zone économiquement dure en France, vous n'avez pas d'autre choix que de ce qu'elle est. Je vais même dire une phrase qui va être horrible et qui va me valoir beaucoup d'emmerdes, mais vous êtes un gilet jaune en 2019, vous n'avez pas d'autre choix que de scaler. C'est quoi la crise sociale qu'on est en train de vivre ? C'est qu'il y a une confrontation énorme entre le besoin de scalabilité qu'on a tous dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre travail, dans nos entreprises et l'incapacité à avoir ces concepts qui soient expliqués clairement avec des méthodes simples qu'on est capable d'absorber. Et c'est en ça que la mission de coup d'état est marrante. La mission de coup d'état m'amuse beaucoup parce qu'elle nous fait sortir de notre prêt de confort. Vous savez, faire scaler le top 0,1% de l'économie, quand vous avez Charles Thomas et qu'il vous parle de scalabilité, ce n'est pas très compliqué en fait. Charles Thomas, il scale par nature parce qu'il baigne dedans, que c'est assez naturel et qu'il a la chance d'être au bon endroit au bon moment avec tout ce qu'il faut comme caractéristiques. Et c'est vrai en fait pour la plupart des entrepreneurs de The Family. D'ailleurs, c'est notre critère de sélection. Notre critère de sélection numéro un, c'est leur capacité personnelle à scaler. Vous savez, l'un des grands secrets à The Family, c'est qu'on regarde la courbe d'évolution des gens et on regarde s'ils scale extrêmement vite à titre personnel. Et en fait, le scale, c'est un peu le chamanisme de notre époque. Il y avait avant la programmation qui était un truc de chaman, maintenant il y a l'escalabilité. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend bien compte que des gens ont des niveaux de productivité qui n'ont rien à voir d'une personne à l'autre. On le voit tous les jours dans notre portefeuille. Quand vous avez une entreprise qui embauche un directeur marketing qui s'est codé, c'est tout bête, mais la réunion du marketing et du code, ça donne des super pouvoirs. Et ce directeur marketing est capable de faire des choses qu'aucun autre directeur marketing n'est capable de faire. Et donc les inégalités et les fragmentations que la scalabilité et l'accès à la scalabilité créent entre les gens sont dingues. Or, et c'est ça aussi qui est une évolution, c'est que sur les trois dernières années, un certain nombre d'outils sont apparus qui rendent l'accès au scale non technique. Ça, c'est une révolution. Aujourd'hui, Airtable, IFTTT, Zapier, les réseaux sociaux, la pub en ligne, l'accès à l'intelligence artificielle comme une commodité, TensorFlow, etc., font que des gens qui ne savent pas coder, qui ne seront jamais codés et qui n'ont pas du tout envie d'aller faire le wagon ou de faire ce genre de choses, ont accès à des outils et à des automatisations qui sont aussi avancés que des ingénieurs du top 0,1% il y a 10 ans. Et ce phénomène ne fait qu'accélérer. Si vous voyez la prochaine version d'Airtable qui va être complètement mind-blowing à ce niveau-là, va pouvoir transformer n'importe qui qui sait utiliser Excel en quelqu'un qui sait programmer des automatismes dans son business. La prochaine version d'IFTTT qui est en cours est en train de connecter tellement d'API et tellement de services de façon standard que vous allez pouvoir manipuler les produits et les objets où qu'ils soient et de la façon dont vous voulez. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que tous ces objets, tous ces services web, etc., quelqu'un dans une entreprise classique va pouvoir les intégrer, les adopter avec la même simplicité qu'on a adopté l'ordinateur personnel, le traitement de texte ou l'Excel. et on est à l'aube d'une transformation assez dingue qui est que le traitement de texte et l'Excel ont fait quelque chose d'incroyable dans le business. Vous savez, il n'y a personne qui ne sait pas utiliser un traitement de texte. Personne qui travaille, du moins. Il n'y a personne qui travaille avec des chiffres qui à un moment ou un autre n'a pas été confronté à Excel. Ce qui est incroyable avec ces outils-là, c'est qu'ils sont très mainstream. Ils sont utilisés par n'importe quelle entreprise où qu'elle soit, etc. La première génération des services web était très niche. Elle était très technique. Elle demandait un tel bagage personnel de connaissances et d'apprentissage que la barrière à l'entrée pour la plupart des gens était complètement infranchissable. Les services comme Airtable aujourd'hui font des efforts d'adaptabilité complètement délirants. Vous voulez jouer à un jeu marrant ? Vous allez sur Airtable Use Case et vous regardez les use cases que Airtable met en avant. C'est que des use cases de Pop & Mom shop. C'est l'équipe de baseball du coin qui utilise Airtable pour gérer ses plannings et ses inscriptions aux compétitions. C'est la boutique de fleurs qui utilise Airtable pour gérer son stock d'approvisionnement, etc. Et ce qui est fou là-dedans c'est que ça montre quelle est la volonté d'Airtable. C'est que Airtable sait très bien que tous les geeks du monde qui utilisent Airtable n'ont pas vraiment besoin de use case. Mais que Airtable aujourd'hui est dans une volonté d'aller conquérir des champs qui aujourd'hui n'utilisent pas ce genre d'outils. Et pourquoi ? Parce que anyone can scale. Aujourd'hui utiliser et adopter ce genre d'outils c'est une façon assez marrante de rentrer dans l'univers et dans le décor et d'adopter ce genre de méthodologie. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette formation est intéressante c'est qu'on va la construire comme des use case autour de personnages. Il y a la personne qui scale il y a la petite boîte de services qui scale il y a la grosse PME qui scale et pour chacune de ces archétypes on va construire des méthodes des handbooks et tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour scaler. Alors la façon dont on va fabriquer cette formation ça va être complètement nouveau pour nous pour trois raisons. Raison numéro un c'est que on a envie de faire une mise en abîme. Le format Oussama sur scène qui raconte sa vie ça marche bien pour toutes les vidéos état d'esprit ça marche pas du tout pour des vidéos pratiques. C'est horrible d'abord je ne sais pas faire et donc il va falloir apprendre à faire des nouvelles choses. Alors comment on va faire ça ? On a réfléchi et on s'est dit que si on était le Netflix de l'entreprenariat on va adopter des formats quasi Netflix on va en faire des films et on va en faire des films de suivi de la vie quotidienne et on va les faire autour de trois grands thèmes comme je vous disais. Premier thème c'est qu'on va prendre quelqu'un qui a un métier de service tout seul freelance et on va l'accompagner dans sa méthodologie et sa scalabilité un peu comme vie ma vie de semaine en semaine et de voir semaine après semaine les méthodes et donner en open source tout ce qui aurait été construit pour cette personne. Ensuite le deuxième terrain de jeu amusant c'est que The Family c'est une collection de boîtes de services. On n'a pas Finder on a Lyon on a Kimono etc. C'est des sociétés qui par définition n'ont ce qu'elle pas. Et donc on va appliquer cette méthodologie dans ces entreprises là et on va vous montrer le résultat concret de cette méthodologie dans ces entreprises. Et puis on va aller chercher une entreprise un peu plus traditionnelle un peu plus grosse PME province et on va faire exactement la même chose et on va montrer l'enseignement non pas par nos yeux mais par les yeux de ces victimes de ces gens qu'on aura fait scaler malgré eux. Parce que ce qu'on a envie de montrer dans cette formation c'est que fondamentalement c'est une formation différente qui amène des outils uniques et avec une approche qui s'applique à toute une gamme de personnes et de produits. et fondamentalement c'est pour ça qu'elle est payante. Il y a plein de gens qui disent pourquoi payer alors qu'il y a plein de trucs gratuits et tout pour deux raisons. D'abord parce qu'on aime beaucoup l'argent chez les As-A-Family on n'en a pas honte on pense que si vous faites quelque chose qui a de la valeur les gens payent pour et on pense vraiment que la valeur d'avoir un vrai budget de production et que ce ne soit pas simplement une vidéo sur scène comme ça mais qui a une vraie réflexion de storytelling de montage et de mise en abîme des outils pour permettre à n'importe qui de pouvoir suivre ça comme un feuilleton et d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'ensemble des outils à disposition ce travail là ça demande beaucoup de travail ça demande beaucoup de travail des gens en dehors de moi avant les conférences et après les conférences et ça demande un format qui est complètement différent en termes de tournage ça veut dire un format interview intimiste qui vous permet vraiment de rentrer dans la vie des gens et c'est pour ça qu'on lance les précommandes on a envie de voir à quel point les gens sont excités c'est un gros effort on ne va pas le fabriquer si les gens s'en foutent c'est simple vous savez on n'arrête pas de dire qu'il faut vendre avant de fabriquer on va appliquer notre propre recette on s'est fixé en tête un certain nombre de pré-ventes si on ne les atteint pas on vous pitchera autre chose on est vraiment dans une démarche de co-création on est dans une démarche de co-fabrication et on a envie d'en faire un truc marrant on a vraiment envie d'aller nous dépasser dans cet objet mais nous dépasser on ne le fera pas à risque financier on a besoin de réduire notre risque financier pour garantir que de toute façon au minimum on sera rentré dans nos coûts de production donc la pré-vente est à 699 euros alors pourquoi 699 euros c'est une très très grande réflexion qui a duré 2 minutes 30 on s'est dit que 1000 pré-ventes c'était le bon seuil pour être heureux donc à 699 euros ça fait le budget d'une prod comme ça et on a envie de sortir ça dans les 3 mois qui viennent je regarde Valentin pour valider ce qu'il ne fasse pas une 5e genre ah quoi il a dit 3 mois donc j'allais dire 2 mais 3 dans les 3 mois qui viennent et surtout on a envie que ce soit le début d'une longue aventure ce produit parce qu'en fait je pense mon intuition est qu'on pourrait un jour transformer ça dans une sorte de télé-réalité vous savez où les gens viennent avec leur boîte un peu vous savez comme Gordon Ramsay comme Cauchemar en cuisine mais version scale vous venez dans la boîte et vous gueulez mais alors ça scale pas je sens je sens qu'on va faire un truc de ouf et on va vendre ça à une télé et vous serez très heureux d'avoir acheté la pré-vente on mettra votre photo si vous êtes en pré-vente ou on viendra dans votre entreprise vous gueulez dessus c'est comme vous voulez c'est un des avantages de la pré-vente question est-ce que vous avez des questions les amis c'est quoi le format c'est présentier non c'est à distance c'est 100% en ligne ouais et c'est vraiment vie ma vie rencontre open source rencontre code academy tu vois code academy comment ça marche quand tu vois imagine la même chose version scale avec vie ma vie d'entrepreneur rencontre des contenus oui oui c'est vrai c'est une très bonne remarque on n'y avait pas pensé tu viens de me donner l'idée en live effectivement on pourrait en faire une à 690 une à 2000 et une à 5000 c'est pas con merci c'est noté après attends juste je réfléchis en live mais tu sais il y a quelque chose de marrant là dedans c'est que on aime bien aussi s'amuser nous je pense qu'aller dans une PME de province rencontrer le comex et les forcer à scaler tu vois même si t'es un freelance je pense tu vas bien te marrer ça je te garantis je te garantis qu'il va y avoir des moments forts donc est-ce que t'as envie de le faire segmenter où les gens payent 3 fois et tout autant qu'ils payent une fois et qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin intensément et qu'ils s'amusent avec le reste c'était ça aussi et surtout qu'en plus il y a énormément de situations cocasses là dedans parce que ayant commencé moi à travailler c'est fou comme un paradigme change ta perception des choses tu sais moi je me suis jamais intéressé à ce sujet là pour moi avant il y avait les boîtes Scalab il y avait The Family puis depuis que j'ai ce sujet là ça m'obsède les trucs de The Family et donc je regarde les BFF les machins mais je me fais des syncopes mais putain c'est pas possible on pourrait tellement être plus efficace on pourrait tellement gagner plus d'argent donc en plus la mise en abîme sur nous même à The Family est marrante à The Family on a toujours été essayer d'être l'exemplarité de ce qu'on prenait on disait aux gens il faut produire des choses qui ont de la valeur et les vendent chères on a fait coup d'état on a dit il faut fake it until make it on a fait je sais pas the overnight on a pris ce lieu etc et donc nos start-up ont toujours un rapport légitimiste avec nous c'est que on est pas là à donner des conseils qu'on s'applique pas à nous même et le business florissant de The Family a participé à cette crédibilité là si j'arrive à faire plus d'argent le week-end et sur le côté que mes start-up elles ont un peu de mal à me dire que c'est dur de faire du revenu il y a un côté c'est un peu la kebab métrique vous connaissez la kebab métrique j'ai un cousin qui a un kebab à chaque fois qu'un entrepreneur me pète les couilles dans The Family je lui révèle le chiffre d'affaires de mon cousin qui a un kebab et je lui dis qu'il ne vaut même pas un dixième de kebab ou un vingtième de kebab et ça remet tout de suite les choses en perspective dans la vie parce que c'est facile de perdre pied avec le réel mais le réel c'est quoi ? le réel c'est que tu as une entreprise tu gagnes ta vie alors si on est dans la situation où nous on fait sur nous-mêmes cette mise en abîme et on se flagelle nous-mêmes avec des méthodes qu'on conseille et que les gens peuvent constater un résultat d'avant après sur nos propres entreprises je trouve ça assez enthousiasmant pour donner envie aux gens d'acheter des trucs il y a un côté c'est pas juste vu à la télé c'est vécu à la télé c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs cauchemar en cuisine on en pense ce qu'on veut du mec on sent bien qu'il y a un truc réel là derrière tu sens bien que le mec il est réellement touché aux tripes quand les mecs travaillent mal etc ça a beau être scénarisé comédifié ça a beau être du storytelling tout ce que tu veux à la fin de la journée les gens reconnaissent quand même la sincérité et personne personne qui a rencontré Gordon Ramsay dans sa vie dit ouais le mec il est pas de passionné ouais d'accord question ouais vas-y là-bas et après je viens chez toi vous mettez juste sur votre menton c'est la technique la plus simple je voulais dire est-ce que vous avez un pack pour les étudiants ou un prix si t'es étudiant et que t'es motivé c'est pas beaucoup d'argent et moi quand j'étais étudiant je me suis acheté des trucs plus chers alors la preuve t'as quoi comme téléphone ? t'as un iPhone ? bon voilà donc tu peux et ça c'est un truc vous savez ça c'est un truc d'état d'esprit qui est super important à coup d'état parce que Valentin reçoit plein de messages du genre j'ai payé j'ai payé votre première formation il y a 5 ans je suis un de vos premiers fans j'ai une situation personnelle plus ou moins difficile je peux pas payer maintenant etc très bien on est un business et les business ça ne peut pas répondre à la charité ça marche pas si vous avez c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais petit ma mère me disait tu sais pourquoi les commerces libanais marchent mieux que n'importe quel autre commerce parce que quand t'es libanais et que tu ouvres un commerce les gens viennent chez toi et ils payent plus cher que ce qu'il y a dans le magasin pour t'aider alors que si t'es un commerce d'un truc les proches ils viennent chez toi et demandent des choses gratuites et donc tu fais faillite et donc à la fin la communauté d'un côté vit bien et de l'autre côté la communauté meurt sur elle-même de cette gentillesse j'ai eu la chance moi d'avoir une éducation parfaitement au clair là-dessus alors après un les choses se piratent je veux dire dans la vie si t'es vraiment motivé et que t'as pas l'argent je suis sûr que ce sera tellement mal sécurisé que tu trouveras bien un moyen de regarder les vidéos gratuitement donc je suis très heureux si un jour on se fait pirater et copier notre content et mis sur des trucs de torrent et tout que les gens téléchargent vous imaginez le moment de gloire et de toute façon les gens qui achètent ne vont pas se faire chier sur des trucs de torrent c'est pas le même marché de toute façon donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que c'est hyper important de jamais se mettre ce genre d'obstacle en tête par exemple il y a plein de façons de gagner de l'argent et il y a plein de façons de gagner sa vie qu'on ait des compétences ou qu'on n'ait pas de compétences il y a plein de façons d'épargner pour ce qu'on a envie parce qu'investir dans soi c'est toujours un très très bon investissement vas-y je rebondis juste sur la question de Théo je suis d'accord sur la valeur qu'il y a de la formation et je suis carrément prêt à payer 700 euros sans problème cool je prends les cartes bleues vas-y à la fin si tu veux mais je pense pour avoir beaucoup d'amis encore étudiants il serait ultra chaud pour la formation et c'était simplement s'il y avait potentiellement des modalités de paiement et là je suis sûr mais bien sûr mais il faudra mettre en place un paiement en 5 fois je te trouve 10 étudiants qui te payent 700 euros voilà et c'était pas la question initiale la question initiale c'était est-ce que arrête de bouger le micro est-ce que à côté de la formation en ligne il y a déjà un début de communauté qui se forme avec coup d'état où il y a plusieurs personnes que je retrouve à chaque talk est-ce qu'il y aura justement des événements un peu dédiés aux personnes qui paieront cette formation et qui du coup pourront se rencontrer échanger encore une fois alors pour être honnête j'en sais rien moi je suis sûr que Valentin va le faire très bien jusqu'à présent il a fait preuve d'une exécution hors norme vous savez c'est toujours un truc qui me fascine moi c'est à quel point il ne faut jamais écouter personne et en général quand les gens vous disent unanimement qu'un truc ne marchera pas vous tenez un truc quand on a annoncé que Valentin allait devenir le CEO de coup d'état et que moi j'allais juste être un MC qui vient de temps en temps sur scène j'en dis mais non jamais ce sera possible sans Oussama maintenant les autres vidéos font plus de vues que les miennes heureusement que j'ai pas d'ego vous savez c'est ce genre de truc et donc en fait il ne faut pas les choses se construisent dans le temps parce qu'il y a des clients parce qu'il y a une communauté et parce qu'il faut être réactif on n'a pas peur de ça donc s'il y a plein de gens qui achètent cette formation et qui sont mobilisés et tout on fera plein de choses en fait parce que c'est notre nature même de faire des choses juste une question rapide est-ce que vous avez pensé à faire du parrainage ? du parrainage ? non on n'a pas pensé à faire du parrainage mais pareil tout ça c'est des trucs de croissance en fait il ne faut jamais confondre product market fit et optimisation parrainage growth technique pour faire acheter les gens publicité en ligne etc tout ça c'est des choses que tu peux faire en place quand tu as ton product market fit mais le product market fit il faut l'affronter à poil il faut être à poil et il faut regarder s'il y a du désir s'il n'y a pas de désir comme ça nu à poil sans rien après tu peux sortir les chandelles le resto tu peux inviter les gens sortir une bonne bouteille de vin mais tu as besoin de savoir si ta version la plus vierge est quelque chose qui intéresse ou pas parce que sinon tu perds ton temps et ça c'est très contre-intuitif si vous voulez une vraie leçon pour un gronnier quelque chose qui ne se vend pas à poil se vend rarement mieux habillé c'est très 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 oui oui c'est une très bonne image comment si vous pensez que parce que vous allez mettre énormément de choses un décor de la com etc les taux de conversion etc vont monter c'est parce que vous n'avez jamais rien fait de votre vie en fait les taux de conversion ça s'écroule les taux de conviction ça s'écroule les hardcore fans c'est très très dur de les avoir à l'échelle mais si vous n'en avez pas dès le début vous n'en n'en aurez jamais par exemple le cas typique c'est j'ai créé un produit personne ne l'utilise c'est parce que je n'ai pas fait de com non ça n'existe pas ça vous allez faire de la com il y en aura encore moins qui l'utilisent parce que plus vous montez le nombre d'utilisateurs plus convaincre un nouvel utilisateur est dur les gens pensent que plus il y a d'utilisateurs et plus l'utilisateur d'après est simple c'est faux et d'ailleurs quand vous voyez les grandes réussites comme Facebook etc c'est des barges de la growth c'est des barges de l'experiment d'aller chercher des niches des réseaux etc à la main après on regarde ça et on voit une exponentielle et on dit oh là là c'est viral mais en fait il y a un travail invisible qui est d'une très très grande violence d'accord donc question sur le live putain ça donne question sur le live quelles sont les boîtes qu'on va mettre en avant et c'était quoi l'autre partie de la question et qu'est-ce qu'elles font alors la première le premier personnage c'est un freelance bon je vous le révèle c'est un avocat ça m'amuse de faire de faire ça sur un avocat et c'est comment aider un avocat à arrêter de subir sa vie c'est vraiment le c'est le channel numéro 1 si vous avez des amis avocats vous comprendrez de quoi je parle c'est un métier qui travaille comme si on était en 1980 et encore même les fonctions d'automatisation qui sont incluses dans Word ils ne les connaissent pas ils n'ont jamais aucune formation produit jamais aucune formation automatisation et on les met au travail en plus avec une espèce de culture de merde où si t'es pas au bureau à 23h c'est que t'es pas t'es pas vrai ça c'est typique des trucs qui vont pas survivre à notre époque pour deux raisons d'abord parce que ça va avoir l'air de plus en plus con d'être à 23h au bureau et deuxièmement parce qu'on est une génération un peu moins conne que les générations d'avant sur ce sujet là et on sait que l'équilibre le bien-être le fait de kiffer c'est des choses aussi importantes que le travail à long terme je sais bien qu'il y a toute une vision de work alcoolique machin mais personne j'étais tellement heureux d'entendre Jeff Bezos là dessus récemment je sais pas si vous avez vu cette vidéo mais Jeff Bezos au petit déjeuner du Washington Club on lui dit alors vous travaillez 90 heures par semaine et tout il fait bah non non c'est fini ça attendez je suis le mec le plus riche du monde quand même j'aurais pas l'air un peu d'un con d'être le mec et il dit alors moi je me lève à midi je vais chercher mes enfants et il dit mais attendez moi j'ai travaillé très dur pour en arriver à un stade où il y a plein de gens qui travaillent dur pour moi et il dit je commence en avoir marre de cette culture qui veut faire croire qu'on a des super pouvoirs évidemment que quand j'ai créé Amazon je travaillais très dur évidemment que les 5 premières années d'Amazon c'était horrible les 5 d'après c'était un peu mieux les 5 d'après c'était génial puis maintenant j'ai une vie rêvée enfin faut pas déconner sinon à quoi bon faire tout ça j'étais là putain merci Jeff merci merci quoi la deuxième série c'est les patrons des BFF de The Family qui vont être starisés malgré eux donc on a Miguel de Fontenay en plus ils ont des noms de stars Annabelle Bignon etc et en fait le but du jeu pour nous à ce moment là c'est vraiment de rentrer nous même dans nos business et d'appliquer la méthode qu'on a créée à nos propres business et alors le patron de PME c'est un pitch en cours je pense le convaincre mais on parle on parle d'une boîte qui a des centaines d'hôtels et qui a justement la forme la moins scalable du monde à savoir des gens qui mettent des gens dans des chambres qui nettoient les chambres etc l'hôtellerie c'est un service donc je sais pas si on va finir je vais réussir à le convaincre parce que c'est quelqu'un de très discret mais bon si c'est pas lui ce sera quelqu'un d'autre en tout cas l'avocat et les patrons de BFF ça c'est facile parce que c'est maison d'autres questions sur le live ? est-ce que la formation est adaptée au e-commerce ? alors il y a toujours un e-commerçant dans le coin pour faire chier ils sont partout bah oui oui bien sûr qu'elle est adaptée au e-commerce sachant que elle sera pas tant adaptée au front du e-commerce qu'au back c'est vrai que ça m'intéresse pas beaucoup il n'y a pas de technique sur comment vendre en ligne il y a plein de gens qui font ça ils peuvent acheter Neil Patel tout ça il y a plein de gens qui font ça très très bien la question c'est pas en tant que e-commerçant c'est plutôt comment je gère mes équipes comment je gère mes objectifs comment je gère tout le back office de mon entreprise qui n'est justement pas dans le e-commerce c'est plutôt ça notre sujet question ? est-ce que c'est adapté au drame français dont je suis parlé c'est à dire je suis parti pour faire une start-up B2C et puis je vois qu'en B2B ça marche pas trop mal je veux faire une société de service je pense que c'est adapté parce que ça te convaincra déjà d'arrêter ta start-up et de faire une vraie boîte de services dans ce cas là et je pense que mais je comprends pas pourquoi les gens reçoivent pas ce conseil plus souvent il y a une hypocrisie française là-dessus autour de trois sujets sujet numéro un c'est qu'il y a beaucoup de subventions etc qui permettent de survivre longtemps donc on peut reprendre son injection de zombie pour six mois de plus à la fin on est comme ça en plus on se rend pas compte le coût humain à ce zombinage parce qu'en fait plus vous êtes un zombie longtemps et plus le fait de revenir dans le monde des réels est dur parce que d'abord c'est inexplicable vous vous rendez compte j'ai rencontré un entrepreneur la semaine dernière ça fait neuf ans qu'il a sa boîte neuf ans ça fait neuf ans qu'il vit de BPI subventions la région Ile-de-France je sais pas c'est le maître du dossier quoi le mec c'est le roi Arthur du dossier tu lui dis dossier il répond Excalibur enfin c'est et donc il vient me voir pour lever des fonds et alors c'est dur vous savez c'est toujours dur ces trucs là parce que vous vous dites ah oui machin alors moi j'avais juste envie de lui dire un truc mais tu sais mon vieux ta boîte elle est morte c'est tellement plus simple de dire ça à un mec qui fait ça depuis un an un mec qui fait ça depuis neuf ans j'ai fait ce que tout le monde fait bah j'ai menti je dis oui non c'est pas mal effectivement non ça va être dur de lever des fonds tu devrais parler à Kima Jean de la Roche-Bochard après Jean après Jean il m'écrit vas-y tu peux arrêter s'il te plaît là je dis mais je savais pas quoi faire mais c'est simple humaine machine oui non honnêteté intégrité stabilité putain ça fait chier quoi donc en fait il ne faut pas plus tu attends pour reconnaître l'inévitable plus l'inévitable coûte cher et en plus ton entourage ne va pas comprendre parce qu'à mon avis un mec qui a passé neuf ans à raconter qu'il avait une start-up et que demain ça va marcher le jour où il dit ça marche pas en fait c'est quand même une catastrophe humaine atomique les gens qui donnent des subventions etc à ces gens là sont des criminels il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment des criminels humains c'est mettre les gens dans des espoirs qu'ils ne devraient pas avoir et ensuite rendre la société responsable de cet espoir et la troisième chose c'est que normalement à part à des exceptions quasi mystiques quand tu as fait une boîte B2C c'est que normalement tu es plutôt un mec B2C et les saumons ça ne monte pas en haut des arbres donc le problème c'est que quand tu fais une boîte B2C et que cette boîte B2C ne marche pas et que tu te dis du jour au lendemain en fait je vais devenir une boîte B2B c'est comme si le petit saumon se disait c'est dur c'est dur de remonter la rivière donc je vais monter en haut d'un arbre et manger une banane il y a une différence de nature totale entre les boîtes B2C et les boîtes B2B la probabilité que le même entrepreneur soit capable de faire du B2C le matin et du B2B l'après mais c'est j'en ai vu c'est des licornes c'est des mecs c'est des créatures mythiques c'est pas des gens c'est pas des gens humains normalement si t'es vraiment bon en B2B tu comprends rien au B2C si t'es vraiment bon en B2C mais tu ne pannes rien au B2B et donc ce genre de pivot qui est très souvent imposé par les investisseurs t'as levé un peu d'argent ça ? non enfin juste la love money oui voilà et ta love money elle en pense quoi du pivot ? bah en fait on a levé après justement pour réussir ce pivot honnêtement je me dis que peut-être on s'était peut-être juste trompé nous-mêmes au début on était peut-être mieux fait pour faire du B2B parce qu'en général ce pivot il est en plus souvent porté par des investisseurs qui pensent que c'est un switch de dire ah bah en fait ça va pas marcher en B2C essayons en B2B on switch mais c'est pas ça ça marche pas comme ça c'est très très dur en fait c'est très très dur ouais bah prends le micro regarde il est à côté de toi et ben nous justement on a déjà fait du B2B et on se dit qu'on devrait faire du B2C celui-là il est rare donc on gagne un peu d'argent en plus avec le B2B on se dit ah le B2C c'est fait écoute celui-là est beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus courant que l'inverse mais il est rare parce que c'est c'est t'as des problèmes dans ce cas-là il n'y a que le troisième problème qui s'applique qui est le problème d'ontologie est-ce que t'es vraiment la bonne personne pour faire du B2C mais c'est une question c'est beaucoup plus facile d'y répondre que toutes les autres parce que t'as pas besoin de te mentir très longtemps mais pour le coup tu peux essayer dans ce sens-là ça marche beaucoup mieux que dans l'autre parce que déjà normalement t'as de l'argent et donc t'as le droit de dépenser cet argent bêtement c'est un droit que t'as gagné ça c'est un vous savez quand on fait une entreprise on fait toujours des erreurs mais il y a des erreurs qui sont légitimes et des erreurs qui ne le sont pas quand vous utilisez l'argent de vos investisseurs pour faire des erreurs c'est légitime c'est le contrat que vous avez passé avec eux quand vous utilisez l'argent de vos revenus pour faire des erreurs de vos bénéfices c'est légitime par contre si vous utilisez l'argent de la collectivité l'argent l'argent de gens de vos clients etc. pour faire des erreurs là c'est catastrophique de vos salariés de vos fournisseurs et en fait il faut avoir un sens de la décence et un sens de l'éthique perdre l'argent des investisseurs ça fait partie du jeu par exemple il y a une entreprise à Paris de livraison qui avait commencé à prendre l'argent des livreurs pour payer leurs frais courants en se disant qu'ils allaient survivre moi si un jour il y a une boîte à The Family qui fait un truc pareil je lui casse les deux genoux au fondateur parce que le livreur il n'est jamais rentré dans un contrat en disant je vais livrer un sandwich le midi mon argent pour ce sandwich il me dit oui oui vas-y prends-le pour jouer avec puis si ça marche tu ne me donnes rien juste l'argent que tu me dois non mais personne passe un contrat comme ça un investisseur qui vous donne l'argent ça me fait rire les investisseurs qui disent oui j'ai confié de l'argent il a tout perdu bah oui en même temps il s'avère que c'est toi qui as fait le virement c'est à minima c'est à dire que tu es nul à juger les gens si tu donnes ton argent à quelqu'un qui a perdu ton argent à minima c'est toi qui es responsable nous on a vécu ce cas récemment avec une de nos start-up qui a fait faillite grosse faillite et les investisseurs sont en train de dire du mal tous les jours du fondateur à qui peut l'entendre et bah moi à chaque fois qu'on m'en parle je dis du mal des investisseurs parce que je réponds toujours la même chose je dis d'un côté il y a un mec qui avait 21 ans de l'autre côté des mecs qui avaient 21 ans de métier des mecs de 21 ans de métier disaient que le type était un génie tous les jours jusqu'au jour où ça marche pas donc c'est un peu si ça marche c'est grâce à moi si ça rate c'est à cause de lui donc non quand on est dans un bateau c'est une responsabilité collective donc si vous faites des bénéfices c'est à gagner le droit d'en faire n'importe quoi et peut-être qu'en faisant n'importe quoi tu deviendras quelqu'un parce que c'est toujours en faisant n'importe quoi qu'on devient quelqu'un c'est rarement en faisant des trucs raisonnables mais il faut avoir une éthique personnelle forte il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui donc il y a deux questions sur le live est-ce que la formation permet de créer des muses et quelle est la différence entre Anyone Can Scale et le mindset de Tim Ferriss super intéressant alors le mindset de Tim Ferriss c'est 4 hours work week c'est sur l'idée non pas de scaler mais d'augmenter l'efficacité du travail pour moins travailler là c'est tout l'inverse là la promesse c'est qu'on va travailler plus parce qu'on va scaler on va augmenter le travail et parce qu'on va augmenter le travail on va augmenter le scale là où Tim Ferriss cherche une optimisation du temps nous on cherche une optimisation de l'outcome de quel est le potentiel un Tim Ferriss qui fait une boîte de graphisme se dirait comment je peux faire pour faire 10 000 euros par mois en tant que graphiste en réduisant le nombre d'heures que je travaille moi la question que je pose c'est est-il possible en ayant une semaine de 50 heures de gagner 100 000 euros par mois en étant graphiste question très différente c'est pas le même c'est pas le même style de vie c'est pas la même ambition c'est pas la même approche maintenant il y a des choses communes l'automatisation le hack etc on va pomper plein de choses chez Tim Ferriss avec grand plaisir mais il y a plein de choses qui ne le sont pas notamment le scale de l'équipe le recrutement le fait d'obtenir des ressources donc c'est pas du tout pour faire des muses c'est vraiment pour faire des entreprises pour le coup scalable qu'elles soient traditionnelles ou non traditionnelles alors petite question là si j'ai bien compris vous allez plutôt suivre des entreprises qui sont déjà établies ou qui ont déjà quelques clients est-ce que ça pourrait aussi convenir à des personnes qui se lancent et donc qui par définition vont dire bah tiens je vais vraiment avoir dans l'idée de scale ouais je pense que oui mais je pense que c'est plus simple d'apprendre de gens qui ont déjà des problèmes de scale parce que en fait quand tu crées un truc si tu vois les problèmes de quelqu'un qui est déjà là ça te permet de les anticiper à la création et c'est tellement plus simple de résoudre ce genre de problème à la création que là que ça te donne de facto tous les bons réflexes mais ça sert à rien de suivre quelqu'un qui crée parce que l'incertitude qui va créer quelque chose qui aura besoin d'être scalable est juste trop forte on saurait pas qui suivre il faudra en suivre 20 et ne sortir qu'un épisode ça commence à rentrer dans une logistique un peu folle mais oui évidemment que je pense qu'il est probable qu'on soit en train de créer un playbook de qu'est-ce que ça veut dire créer une boîte traditionnelle scalable en France et que ce playbook soit très unique et permette à des gens de créer une nouvelle génération d'entreprises encore plus efficaces que la génération qui se transforme parce que évidemment quand t'as pas de dette tout va mieux c'était un plaisir d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo